Musique Le regard que je porte sur la Corse est un regard amoureux, j'ai envie de dire. Oui, amoureux, limite l'amoureuse transi. Il y a une sorte d'attachement qu'on a du mal à expliquer en fait. C'est presque viscéral. J'ai un regard aussi, en tout cas je porte un regard aussi qui est un regard de compassion. De compassion par rapport à ce que nous, les Corses, ces enfants, nous l'avons subir. On la brûle chaque année, chaque été, on y met le feu. On l'enfouit un petit peu sous le béton, de plus en plus même. Depuis quelques temps maintenant, on sait aussi qu'on l'enfouit sous les déchets. Voilà, on n'est pas très très cool avec elle. Je trouve qu'on ne lui rend pas ce qu'elle nous donne. Les points forts de la Corse, c'est son énergie, je pense vraiment sa force. C'est une énergie qu'elle nous transmet aussi, puisqu'on est, je pense qu'on est quand même un peuple assez énergique, malgré ce qu'on peut dire de nous ailleurs. Son point faible, c'est peut-être aussi nous, les Corses. Nous, qui malgré l'énergie dont je parlais tout à l'heure, malgré la volonté de vouloir avancer, de faire beaucoup de choses, parce qu'on fait beaucoup de choses ici, on a toujours ce sentiment de, un petit peu de, peut-être d'impuissance, où on se sent un petit peu toujours inférieur. On a aussi tendance un petit peu à regarder ce que fait le voisin, et peut-être pas s'en inspirer en bien. C'est juste peut-être de le jalouser aussi. Alors ça, c'est peut-être le côté de l'insularité aussi qui fait ça. La Corse a besoin de confiance en elle. La Corse a tout pour réussir. C'est en même temps un terreau vierge. Il y a plein de choses à faire ici qui ne se font pas encore, mais on a besoin de confiance. Voilà, nous avons besoin d'avoir confiance en nous. Et regardons ce qui se fait ailleurs, et ramenons-le ici dans la mesure du possible. Et quand je dis regardons ce qui se fait ailleurs, c'est vraiment le positif, le négatif aussi, pour éviter de le refaire ici. La Corse idéale, ce serait pour moi une Corse saine, bien sûr, une Corse entière, une Corse solidaire. Moi, je voudrais que cette Corse solidaire dont nous targuons existe réellement, qu'elle existe encore. Et puis, bien sûr, la Corse idéale, ce serait pour moi une Corse sans spéculateur, une Corse sans dealer également, puis une Corse en heure. Optimiste, j'essaye de l'être. J'essaye vraiment de l'être. J'ai la chance de pas mal bouger en Corse. Je m'aperçois qu'il y a vraiment, vraiment des gens qui valent le coup. Il y a des initiatives qui sont formidables. À côté de ça, quand je vois la Corse qui se paupérise à outrance, quand je vois la jeunesse qui s'oublie un petit peu, qui se cherche peut-être aussi. Mon optimisme a tendance un petit peu, dans ces cas-là, à se faire oublier. Alors j'essaye, je garde espoir. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est ce qui fait que la vie aussi est jolie, c'est qu'on a de l'espoir. Donc gardons l'espoir et encore une fois, yons confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada